Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog qui va être super intéressant Parce que j'ai pu énormément m'entraîner Et j'ai donc plein de choses à vous raconter Autour de ce vlog on va aussi voir que je me suis blessé Je vous raconte ça juste ensuite Donc déjà le 30 mars, j'ai pas d'image mais j'ai fait 60 km Alors d'habitude je roule jamais dehors Là j'avais l'occasion de sortir dehors, j'en ai profité A la base j'avais vraiment la flemme de rouler pour être sincère Je devais faire 5 fois 2 minutes AI5 Ce que j'ai fait et au moment où j'allais rentrer J'ai croisé un pote avec qui j'avais pas roulé depuis au moins 3-4 ans Parce qu'il court en élite maintenant Et du coup on est parti faire une boucle ensemble J'ai rallongé et j'ai fait 60 bordes Bref ça c'était une bonne sortie de fête Parce que c'était vraiment pas prévu Ensuite j'ai pris le départ de la course de Colpo Vous avez sûrement vu la vidéo qui est sortie la semaine dernière Une course qui a été très difficile mais qui s'est bien passée pour moi Qui s'est finie avec un bon résultat Je vous spoil pas, je vous laisse aller voir si jamais vous l'avez pas encore vu J'ai d'ailleurs remarqué que les plans de roune que j'ai rajouté par exemple Dans les vidéos courses comme à Colpo Vous avez kiffé de ouf, vous avez donné des retours juste incroyables Merci à vous On va continuer comme ça Et ça fait super plaisir d'avoir des commentaires comme ça Qui me donnent des conseils, des idées Ou même juste des encouragements, ça fait toujours plaisir Et on enchaîne avec le mercredi 6 où j'ai aussi pu aller rouler dehors Effectivement maintenant les jours se rallongent, je peux rouler après le travail Et ça m'évite de faire du home trainer Du coup je suis parti rouler, je vous laisse avec les images Bon les amis aujourd'hui c'est sorti entre guillemets longue Parce que vu que je suis tout seul c'est compliqué de faire des grandes sorties En vrai c'est chiant un petit peu Donc là je suis à 30km Ça fait un petit peu peur que je roule Je vais essayer de faire 3h aujourd'hui Comme vous avez ça en revu dans le titre Cette semaine c'est semaine entraînement, pas de course ce week-end Ce week-end on va essayer de faire deux sorties langues Donc on verra un petit peu Là je vais prendre le bateau pour aller de l'autre côté de la Noire Bon du coup l'idée ça va être de faire 3h de vélo aujourd'hui Et ce week-end, samedi et dimanche J'essaie de faire des sorties 3h, 3-4h si possible Afin de refaire un gros bloc d'endurance Parce qu'effectivement je commence à me rendre compte qu'en fin de course A chaque fois c'est un peu le même scénario Je commence à cramper Et je manque d'endurance tout simplement Aujourd'hui dans mon programme initial c'est de l'intensité Je suis censé faire 7 fois 5 minutes à I5 Autant vous dire que ça va faire mal Donc je le ferai tout à l'heure quand je serai dans mes grandes lignes droites Par contre le problème d'aujourd'hui c'est que depuis hier j'ai super mal au cou Et là je suis complètement bloqué Je ne peux pas tourner la tête à droite ou à gauche Bon je suis quand même parti rouler Parce que je ne peux jamais rouler Et en l'occurrence aujourd'hui je pouvais Donc on en profite On saisit un peu l'occasion de pouvoir s'entraîner Et puis du coup je fais attention à mon cou J'évite de taper, j'évite de relancer J'évite de tourner la tête Et puis voilà on va faire attention à mon cou Afin que je ne me blesse pas plus Et que ça se répare le plus vite possible Bon les amis là-bas j'allais dans l'autre sens Je voulais aller à la Sécure de Loa Racheter une ceinture cardiaque Vous savez que ça ne marche plus depuis quelques semaines Et en fait derrière moi quand je veux voir C'est vachement un gros il va pleurer Donc là j'allais me faire de mon tour Plein d'aller dans la pluie Ok je vais retourner dans l'autre sens Allez là-bas Il fait beaucoup plus beau Et du coup je vais l'attendre là Bon les amis du coup là pour l'instant ça va mieux Déjà j'avais mal au genou au début Comme la dernière tu vois Et là ça va mieux Donc c'est cool c'est quand même une bonne nouvelle ça Au niveau de mon cou ça va un peu mieux Je peux bouger de plus en plus Parce que mon muscle chauffe tout simplement Le matin au réveil forcément le muscle est en froid C'est encore pire Mais je pense que c'est un bon torticolis Je pense que je vais aller à la pharmacie après la sortie Pour demander ce que je dois prendre ou faire pour que ça aille mieux Histoire d'être au mieux possible ce week-end Parce que ce week-end comme je vous ai dit L'objectif ça va être de faire deux grosses sorties Donc si je suis pas en bon état Ca va être chiant et j'ai juste perdu mon temps Bon les amis ça fait 3 jours maintenant que j'ai le cou complètement bloqué Et aujourd'hui en vrai ça va vraiment pas J'ai vraiment mal Et du coup c'est super chiant C'est super chiant C'est cher qui veut venir voir sur la caméra C'est super chiant parce que du coup je devais faire une grosse semaine d'entraînement Parce que j'ai pas de course ce week-end comme vous le savez En profiter pour faire des longues sorties samedi et dimanche et mercredi Mercredi j'ai quand même pu aller rouler Mais malheureusement samedi et dimanche là pour l'instant c'est un peu compromis Donc du coup là l'idée ça va être de récupérer Faut je mettre de la pommade dessus y'a rien à faire C'est juste une contracture a priori Donc du coup y'a plus qu'à attendre que ça passe En espérant que ce week-end ça aille mieux Et j'espère que je vais pouvoir faire mes longues sorties ce week-end Tu veux pas me laisser filmer toi C'est pas possible ça Bon comme vous avez compris Vous avez vu le titre Je me suis blessé le mardi Je me suis complètement bloqué le coup J'avais super mal C'était super désagréable Du coup le samedi Là où je devrais faire une sortie longue Pour refaire un bloc de foncier J'ai malheureusement pas pu rouler Bon les amis Aujourd'hui y'a une bonne et une mauvaise nouvelle La mauvaise nouvelle c'est qu'à la base j'avais pris de faire 120 km environ samedi et dimanche Mais comme je vous ai expliqué Je me suis bloqué le coup J'ai été chez le médecin hier Et il m'a interdit de faire du vélo concrètement Donc du coup C'est vraiment pas cool pour cette semaine d'entraînement Qui devait être donc un gros bloc de foncier La bonne nouvelle c'est que j'ai enfin reçu toutes les pièces Pour mettre mon Yadigo à disque quand pas sur mon entraîneur Donc du coup je vais pouvoir tester ça aujourd'hui Et faire une petite demi-heure tranquille pour me décontracter seulement Comme vous avez compris j'ai donc été chez le médecin la veille Il m'a dit faut pas rouler Quentin Faut récupérer y'a pas d'autre solution Donc même si j'étais sous anti-inflammatoire etc Bah ça fait chier parce que j'avais prévu de rouler Je voulais faire deux grosses sorties samedi et dimanche Profiter du fait que pour une fois j'ai pas de course Pour me refaire un bloc d'endurance Afin de refaire mes bases et pas cramper en fin de course Comme je crampe tout le temps ces derniers temps Et malheureusement bah je peux pas Donc je me suis pas débiné non plus Parce que le dimanche ça allait mieux Bah c'est peut-être les médicaments aussi Mais ça allait mieux j'avais moins mal voire même pas mal Du coup je suis parti rouler tranquillement Bon les amis ce matin je suis sorti On est donc dimanche Je devais normalement me reposer Alors là ce que je vais faire c'est Je vais faire très attention à mon cou Eviter les trous Regarder droit devant moi Pas trop tourner la tête Faire attention tout simplement Parce que normalement j'étais pas censé rouler d'après le médecin Après je suis sous médicaments Donc forcément bah j'ai moins mal Là j'ai même pas mal du tout Donc c'est quand même une bonne nouvelle Par contre du coup au lieu de faire 150 bornes Je vais faire que deux heures Mais déjà deux heures c'est plus que ce que je fais d'habitude Bon d'habitude le dimanche je fais une course C'est le seul problème D'habitude ça fait quand même une grosse sortie dure Là on va faire une sortie tranquille D'ailleurs aujourd'hui je suis vers Angers Et du coup je vais rejoindre un abonné Pour rouler Parce que du coup j'avais une petite tourie Pour vous demander si vous vouliez rouler Et du coup on va aller rouler ensemble Tout simplement Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram De temps en temps déjà je mets beaucoup d'actualités Et en l'occurrence comme celle-ci Bon aujourd'hui il fait carrément super beau C'est super agréable Par contre qu'est-ce qu'il fait froid J'avais pas pris de gants Parce que je suis parti en week-end sans gants Bah j'avoue là j'ai envie de mourir Bon les amis j'ai déjà fait 30 km On a fait la moitié de la sortie Parce qu'après j'ai un rendez-vous Il faut que je sois rentré Je viens de monter un petit mur là Ca a monté dingue D'ailleurs je t'ai perdu Je roule avec un abonné Adrien en dédicace à toi Par contre là j'étais perdu Le mercredi 13 j'ai pu aller rouler dehors Comme vous avez compris Je vais rouler après le travail Donc j'étais roulé de 18 à 20 heures Et à la base je voulais faire 50 km Parce que je vous avoue J'avais un peu la flemme Et finalement vous allez voir Que j'ai roulé beaucoup plus Salut les amis Aujourd'hui on est mercredi Et ça va être encore une fois Une sortie dehors Parce qu'il fait beau Et j'ai le temps Première sortie en cours Au moins en bas Il fait super beau J'ai hâte d'aller rouler Et aujourd'hui on va faire A peu près deux heures On va faire un aller-retour Jusqu'à la ville du Cellier Qui a 25 km L'idée c'est de faire 50 km Et puis comme ça après Il me restera demain Où je travaille pas Et du coup je vais en profiter Pour faire une sortie longue J'espère Là l'idée c'est vraiment De refaire de l'endurance Donc je dois rouler A i3 constamment C'est à dire C'est à dire que c'est une bonne allure Afin de refaire un maximum d'endurance Parce que J'ai pas fait de course le week-end dernier J'ai pas fait de sortie longue La semaine dernière Et déjà que la semaine dernière Devait être un gros bloc d'endurance Cette semaine on va essayer de compenser Heureusement je peux rouler demain Je travaille pas exceptionnellement Donc du coup j'espère que je vais réussir A faire une belle sortie demain J'espère qu'il fera aussi beau En tout cas c'est prévu Et ce qu'il faut savoir C'est que du coup Vu que j'ai pas couru le week-end dernier Bah j'ai appréhendé un petit peu La course de ce week-end Ce week-end Il y a un week-end de 3 jours Dimanche je suis en repas de famille Donc je peux pas aller faire de course Du coup je ferai la course le lundi Ce qui me permet du coup De faire une belle sortie aussi le samedi Parce que j'aurai le temps de récupérer d'ici le lundi Donc bref ce que vous avez compris C'est que cette semaine Normalement Parce que c'était déjà le gars la semaine dernière On va faire un gros bloc d'endurance Et j'espère que du coup Dans les semaines à venir Les courses se passeront mieux Surtout en fin de course Où j'avais beaucoup de crampes Ces derniers temps Et là il y a un mur Je vais directement mettre le petit plateau Des bisous Bon les amis je vous avoue Là je viens de finir de monter le mur Alors je sais pas combien de distance il fait Il fait moins de kilomètres C'est sûr Mais j'ai fait J'étais à 10 km heure tout le long Je sais pas combien de % ça fait non plus Mais il y a rarement des murs aussi pentues par chez moi Et c'est plutôt marrant C'est rare que je mette la petite plaque Par ici ça monte très peu Donc ça fait kiffer Et puis là il fait tellement beau C'est rare d'avoir du beau temps comme ça les amis Bon je suis passé d'une route de campagne super chill Une sorte de 3 voies, 4 voies là C'est pas cool Ce qui est marrant sur ces routes là C'est qu'il y a des radars Du coup on peut essayer de se faire flasher Non en vrai c'est pas cool Il y avait que des sens issues Ça je faisais demi tour Ça je me retrouvais là Et c'est pas cool comme route Même si c'est autorisé aux cyclistes Bon les amis à la base j'avais un peu la flamme de rouler Pour être sincère Au final j'ai rallongé J'ai rallongé J'ai rallongé Et je suis déjà à 60 bornes Je ne suis pas du tout rentré Donc le quota minimum de 60 km est réalisé Et maintenant pour rentrer Je pense qu'il reste moins 20 bornes Donc ça va être une belle sortie aujourd'hui Ça va être ma première sortie un petit peu longue Et ça c'est pour Bon une des meilleures nouvelles C'est que j'ai plus mal au cou a priori Alors j'ai pas fait de sprint où je tire vraiment sur mon cou Aujourd'hui on roule vite mais régulier tout simplement Donc c'est quand même bon signe J'ai plus mal du tout J'ai plus aucune sensation Enfin je le sens plus du tout Donc peut-être que c'est guéri En tout cas on verra ça principalement ce week-end Si jamais ça recasse ou pas Bon les amis là j'ai failli faire renverser C'était chaud En gros j'étais sur une piste cyclable Donc à droite de la route Et le mec en camion de chantier là Bah il m'a pas vu ça c'est sûr Mais le mec tranquillement Il s'est déporté sur la droite de plus en plus Moi j'avais un gros trottoir à droite Donc là impossible de me décaler Ne serait-ce que dans le fossé tu vois Vu que c'était en ville Et à bout d'un moment bah Mon épaule touchait le camion quoi Donc c'était chaud Bah je pilais Et j'espérais que ça passe Parce que c'était vraiment de plus en plus chaud Même en freinant Soit bah je me faisais renverser Voilà Bon les amis je suis de retour dans Nantes Alors il me reste une dizaine de kilomètres Pour arriver chez moi Et là il se trouve que Bah j'ai vachement allongé Je suis à 85 kilomètres Donc je vais faire une belle sortie aujourd'hui Et il se trouve que du coup Il commence à faire nuit Alors j'avais absolument pas prévu de rouler aussi tard Mais le soleil se couche Et du coup bah Faudrait que j'ai des lumières Je n'ai pas de lumière sur moi Mais il se trouve que j'en ai reçu Il y a pas longtemps De la marque Vastfire Donc j'ai hâte de les tester Bon les amis 90 kilomètres parcourus je suis quasi chez moi Bon la moyenne descend J'étais à 30,9 de moyenne Forcément vu que je suis en ville Et que là je roule à 10 kilomètres Ca descend Mais c'est quand même une belle moyenne Pour une sortie tranquille Donc ça fait grave plaisir Bon par contre Comme vous avez vu à la fin de cette sortie Il commençait à faire nuit Et effectivement C'est super important d'être visible Et de surtout pas rouler de nuit sans lumière Du coup c'est l'occasion J'ai reçu plein de lampes De la marque Vastfire C'est donc une marque de lampes Qui sont sur Amazon A moindre prix Et pour le coup Ca peut être super intéressant De vous montrer Ce que ça donne Donc je vais aller tester ça Tout à l'heure Et puis vous montrer un petit peu Il y a toute la gamme De leurs produits qui sont là Donc je vais vous montrer un petit peu Tout ça Pour que vous puissiez potentiellement Vous décider sur les produits Qui vous intéressent Et qui seraient utiles pour vous Bon du coup Comme vous pouvez voir Il y a pas mal de choix Bon déjà il y a toutes les lampes arrière Qui sont ici Et ensuite On a trois formats Donc la plus petite La moyenne et la grosse Donc du coup On va aller voir vite fait La différence dehors De nuit Dès qu'il fera nuit On va aller tester ça Et on verra ce que ça donne Bon du coup Comme je vous disais J'ai reçu tous les produits De Vastfire Comme vous pouvez voir Donc du 800 Du 1000 Du 1006 On va tester ça Regardez Donc là on a un petit peu Dans une condition sombre Parce qu'en général On le roule jamais vraiment De nuit Du coup La plus légère On peut voir que Je sais pas comment ça rend la caméra Mais qu'en vrai Ca fait le taf Quand il fait début de nuit Comme ça Pour se sécuriser Quand on voit encore avec nos yeux Mais c'est plus pour être vu Pour se sécuriser Voir les trous C'est largement suffisant Pour être sincère Pour la 1000 Bah forcément c'est mieux C'est plus efficace On peut voir qu'on a un écran Assez sympa Avec toutes les données Tous les modes Ca permet aussi de savoir Combien de temps d'autonomie Il nous reste Et d'ailleurs en parlant d'autonomie Sur la plus grosse 1006 Il y a 4h Donc c'est plutôt pas mal Hop Et là pour le coup On éclaire tel un camping Là on voit absolument tout Je sais pas comment ça rend Encore une fois la caméra Mais là vraiment C'est comme s'il faisait jour Sur 180 degrés Donc là pour le coup C'est vraiment puissant Et puis là on voit Qu'il me reste par exemple 2h48 d'autonomie Donc c'est vraiment pratique Parce que savoir combien de temps Il nous reste C'est hyper important Surtout quand on part Faire des grandes sorties Il faut savoir qu'il y a un type C Ca peut servir de batterie externe Pour charger vos téléphones etc Ca peut être sympa Et puis après on a des lampes Un peu plus petites Qui sont aussi sympathiques Pour mettre à l'avant Ou à l'arrière De votre vélo comme ça Donc il y a plusieurs modes forcément Et puis du coup Il y en a une aussi toute simple Juste ici Qui pète bien aussi Elle est vraiment puissante Qui fait le taf aussi Pour être vue Bref Du coup elles sont garanties étanches Forcément C'est fait pour rouler Et du coup s'il pleut Il faut que ça tienne Et au pire des cas C'est garanti un an Donc si jamais vous avez un souci Vous pouvez faire un échange Du coup si vous cherchez Des lumières à pas trop cher Je vous mets les liens Dans la description C'est des commandes Amazon Donc c'est plutôt simple et efficace Et tout à l'heure J'ai fait une petite sortie Avec mon frère Effectivement Ce jeudi J'ai pu aller rouler Et on a fait une très belle sortie C'est un temps magnifique Bon les amis C'est parti pour une sortie De 3h normalement Je vais rejoindre mon frère Et j'espère que la sortie Va bien se passer En tout cas il fait méga beau Bon les amis Alors voilà devant chez mes parents Je viens récupérer mon frère Là je vais en profiter pour piquer Une petite paire de stéréales Parce que j'avais rien chez moi Et c'est parti pour 3h Bon les amis On est sur la fin de sortie Je suis dans Nantes Je rentre tranquillement chez moi Il me reste à peu près 5km à parcourir Je rentre tranquillement Ce que je veux dire par là C'est que je rentre Complètement rincé Là je suis éclaté Je voulais faire 100 bandes Au final ça me fera 90 je pense Mais je me dis Que ça ne fait rien de rallonger Je suis complètement mort J'ai mangé tout ce que j'avais Et pour une fois j'avais pensé Apprendre à manger J'ai bu mes 2 bidons Bref La sortie d'hier plus aujourd'hui Ça faisait longtemps Que je n'avais pas fait autant de kilomètres Encore moins en 2 jours Donc autant garder de l'énergie Demain j'ai une grosse journée de travail Qui m'attend Et samedi Je repars faire une belle sortie Donc on va aller récupérer à la maison Bon le débris de la sortie Niveau de circulation On aura eu que 3 incidents On va dire Il y en a un qui est sorti de chez lui En pleine campagne D'un coup Qui a failli nous renverser Un qui nous a trollés Vraiment dangereusement Je lui ai fait un signe du bras Il s'est arrêté Il voulait Je pense Nous prendre la tête Et plus on se rapproche de sa voiture Plus il redémarrait Et au final Il est parti avant qu'on arrive Je pense qu'il aurait pris peur Ce petit gars Et là Pour finir Il y a quelques minutes Un scooter Qui met son clé de temps à gauche Et qui tourne à droite Du coup il m'a tourné dessus J'ai failli tomber C'était chaud Mais c'est passé Bref Voilà la fin des débris du jour D'ailleurs mon partenaire Qui me suit depuis quelques mois Tout value Ont changé leur site Leur charte graphique Je vous invite A aller voir leur site Découvrir Vous balader Il y a vraiment de très belles choses Des beaux produits Des beaux matos Le principe de 2Valium C'est tout simplement De vendre des vélos d'occasion Certifiés par eux En gros le particulier Envoie le vélo à 2Valium Et quand vous achetez le vélo Il est certifié Réparé Mis à jour Afin qu'il soit comme neuf Et que vous n'ayez aucun souci Vous êtes souvent à me demander Comment choisir un vélo de neuf D'occasion Etc Le vélo d'occasion C'est quand même une super option Moi avant le Yadigo Qu'on me prête actuellement Grâce à la chaîne YouTube Eh bien j'ai toujours eu des vélos d'occasion Et les vélos d'occasion C'est largement suffisant Surtout si vous êtes débutant Mais pour choisir un vélo d'occasion Il faut s'y connaitre un minimum Effectivement Parce que si on ne connait rien On peut vite se faire arnaquer On se retrouve avec un vélo cassé Alors que 2Valium Nous certifie tous les vélos Afin que vous n'ayez aucun problème Donc pour le coup Je vous invite à aller voir le site Le lien est dans la description Si jamais ça vous intéresse J'espère que vous trouverez votre bonheur Bon Ce vlog est terminé Je vais beaucoup mieux Comme vous pouvez voir Je n'ai plus mal au cou Je ne prends plus de médicaments Et j'ai plus mal Tout à l'heure Ca s'est bien passé On verra du coup Ce dimanche Si lors de la course Parce que pendant une course On tire quand même bien sur les bras Et ça tire sur le cou On va voir du coup Si ça passe Si je n'ai plus mal Je vais quand même faire Un petit peu attention au début de course Afin de ne pas me re-blesser Mais en tout cas J'ai hâte Et j'ai super hâte de faire cette course Je vous avoue Ca m'a manqué De ne pas courir le week-end dernier Je n'ai pas l'habitude de ne pas courir Mais il n'y avait pas de course Forcément Je n'ai pas pu courir C'était juste beaucoup trop loin Et ça ne valait pas le coup Donc du coup Je me suis entraîné un petit peu Et j'espère que ces entraînements Vont me payer Si ce n'est pas ce week-end Ca sera le week-end prochain En tout cas Moi j'ai hâte De vous partager mes courses Que ce soit à la GoPro A la caméra Au draw Maintenant il y a plein de choses Donc j'espère que ça vous plaît Je vous invite à me dire dans les commentaires Ce que vous pensez de tout ça Que ce soit le format vlog Le format course Moi ça m'intéresse Pour améliorer un petit peu tout ça Afin de développer la chaîne Et vous partager toujours Plus de vidéos de qualité En tout cas Merci de la vidéo jusqu'au bout Je vous dis à la prochaine Bye Bye